Réformation aujourd'hui, les nouvelles 95 thèses. Quand notre Seigneur et Maître Jésus-Christ dit « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche », il veut que toute la vie du croyant soit une vie de répentance. Cette répentance commence par une nouvelle prise de conscience et d'une contrition par rapport à l'ancienne manière de vivre très mauvaise, non seulement de l'individu, mais aussi de l'Église dans son ensemble. Lorsque la répentance est authentique, l'individu et l'Église viennent à haïr et à abandonner les comportements mauvais et les péchés, non pas par leur propre force, mais par la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Dieu promet le pardon et un nouveau commencement à celui qui se répand. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas d'éblouis, quand j'en donnerai en sauterelle de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » L'homme se comblait de nos jours dans bien des péchés, comme par l'exemple l'impiété, l'orgueil, la dureté du cœur, l'occultisme, la désobéissance, l'avortement, l'immoralité, l'adultère, les pratiques homosexuelles, l'abus des drogues, les mensonges, l'avarice et le vol. Bien sûr, ces péchés ont été commis de tout temps, mais certains d'entre eux sont aujourd'hui tolérés officiellement et mis sur un piédestal. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ce qui les pratique. Dans de nombreux pays, les lois qui interdissaient le blasphème, la pornographie, l'avortement, l'euthanasie, les pratiques homosexuelles, l'abus des drogues et autres ont été assouplies ou annulées. Une société qui tolère ou qui encourage même ouvertement des actes que l'Écriture sainte qualifie de péché et d'abomination aux cieux de Dieu est en train de creuser sa propre tempe. Elle mûrit pour les jugements. La justice élève une nation, mais les péchés et l'ignominie des peuples. Beaucoup d'États ressemblent aujourd'hui à l'Empire romain avant son déclin. La conscience interne de sa ruine a été la décandance morale. Ce n'est qu'une question des temps pour qu'aujourd'hui également des systèmes étatiques et sociaux qui rejettent les commandements de Dieu finissent par écrouler. Dans cette situation, l'Église devrait assumer localement et dans le monde entier sa vocation, celle d'être lumières et zèle, et des opposées à cette évolution. Si elle ne le fait pas, elle tombe sous le jugement que Dieu proclame à l'encontre de la sentinelle infidèle. Quand je dirai au méchant, oui, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voix et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamera son sang. Quelques personnes et groupes à l'intérieur de l'Église s'opposent courageusement à l'esprit du siècle, mais l'Église, dans son ensemble, s'éloigne dans de nombreux pays de plus en plus des invocations qui est de prêcher l'Évangile et de défendre les commandements de Dieu. Livrée en idéologie de l'esprit du siècle, l'Église perd son orientation. Une Église qui a perdu son orientation n'est plus capable d'indiquer une direction à quiconque. L'absence d'orientation a commencé avec l'abandon du fondement de toutes foi et connaissances, à savoir l'abandon de l'Écriture sainte. Même si l'Écriture sainte est en apparence encore utilisée dans l'Église, elle est souvent assuétie à la tyrannie de la raison, autonome et souveraine, qui dissèque son contenu et nie la révélation de Dieu. C'est avec raison que Zinzendorf dit dans sa prière, « Si ta parole ne doit plus avoir des valeurs, sur quoi se reposera alors la foi ? Comme importe le monde entier, c'est ta parole que je vais mettre en pratique. » L'Église, étant selon la Réformation une création par la parole de Dieu, cesse d'être une Église lorsqu'elle abandonne la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est abandonnée, il ne faut pas s'étonner des conséquences. À l'abandon de la parole de Dieu, succède l'abandon des contenus de la parole. Cela signifie la désintégration de l'enseignement biblique et de la manière biblique de vivre. La désintégration de l'enseignement biblique commence avec la désintégration de la compréhension biblique de Dieu. Contrairement aux affirmations claires de l'Écriture sainte, de nombreux théologiens nient ou transforment jusqu'à les rendre méconnaisables la Trinité de Dieu et sa toute puissance, sa sainteté et sa justice. C'est lui qui affirme que les miracles et les prophéties relatées dans la Bible ne se sont pas réalisées ou ne se réaliseront pas. Ils imaginent Dieu comme un principe impuissant, des manières imagées, sans bras ni jambes. Mais un tel Dieu est une idole faite par soi-même, un Dieu des philosophes rationalistes, mais non les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, le Père de Jésus-Christ. Si de nos jours, des théologiens affirment que Jésus-Christ n'était qu'un homme, un socio-révolutionnaire, un appentre de la paix, un libérateur ou autre, mais non Dieu, s'ils disent même qu'il n'est pas né d'une vierge, qu'il n'est pas ressuscité des morts, ni monté au ciel, qu'il ne reviendra pas de manière visible et tangible en majesté et gloire, s'ils affirment que sa mort sur la croix ne peut pas nous sauver de nos péchés, alors il faut reconnaître que le fameux hérétique Arius, condamné au quatrième siècle après Jésus-Christ, avait un meilleur enseignement qu'est bien des théologiens modernes. Il considérait en moi encore Jésus-Christ comme le Logos, la parole surnaturelle, et non pas comme un homme ordinaire, mais toutes les doctrines erronées ont tendance à simplifier dans les cours de l'histoire. À Arius et à beaucoup de théologiens modernes, on peut rétorquer Jésus-Christ n'est pas un simple homme, il n'est pas été créé par Dieu, mais il est en même temps vrai homme et vrai Dieu, le Fils éternel de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même représenté par la deuxième personne de la Trinité. « C'est lui qui a le Fils à la vie, c'est lui qui n'a pas le Fils des dieux, n'a pas la vie. » S'il en vide des en contenus l'enseignement biblique sur Jésus-Christ, alors on vide aussi des en contenus l'enseignement biblique sur les péchés et la rédemption. Un Christ impuissant n'a pas non plus la force de nous délivrer du péché, de la mort et du diable. Par conséquent, on rendra le péché anodin et on régnera la validité des commandements des dieux ou alors on remettra totalement ou partiellement la rédemption entre les mains de l'homme, autorédemption ou synaguisme. La banalisation ou la négation du péché dans son sens biblique se manifeste aujourd'hui sous différentes formes dans la société ou dans l'Église, par exemple dans les affirmations que la pratique de l'homosexualité n'est ni un péché ni une maladie, qu'ils ne font pas condamner la pornographie, l'avortement et l'euthanasie et que la libération, libéralisation de la drogue servirait à indiquer la criminalité. Mais malheur à ceux qui appellent le mal bien et les biens mal, qui gengent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui gengent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. On fait ouvertement ou de manière wallée la propagande de l'autorédemption par diverses théologies à la mode, par exemple par la théologie féministe du sang qui attend le salut de la puissance de la femme et de son sang menstruel plutôt que de Jésus-Christ, par une théologie de la libération et de la révolution qui place son espoir dans la puissance des groupes sociaux et de leurs combats révolutionnaires, par une psychothéologie qui espère que la guérison viendra de la puissance du moi humain et des techniques appropriées qui doivent permettre de se réaliser soi-même. Mais, malgré tout cela, il n'y a de salut en un camp entre comme Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel un camp entre un homme qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Plus une église se conforme à l'esprit des siècles, plus elle est en grand danger d'expulser l'esprit des dieux des sans-milieux et même de faire entrer des esprits étrangers par la porte ailleurs. Ces esprits étrangers régnent dans les idéologies et les religions de ce monde. Lorsqu'on affirme que les esprits étrangers sont identiques à l'esprit des dieux, on ne peut que constater les profondes ténèbres dans lesquelles est planché ce monde, car les sacrifices des païens sont offerts à des démons et non à Dieu. Lorsqu'au cours des réunions des prières interreligieuses, on invoque toujours à novembre l'esprit d'Azis, c'est-à-dire la prière des pays des religions d'Azis en 1986 et 2002. Les organisateurs désirent contre des vrais prêter attention en montant des méditations quotidiennes données aux chrétiens cette année-là. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien des personnes, par elles de nombreux hommes politiques, attendent une parole claire de l'Église basée sur l'Écriture sainte. Plus une Église veut être à la pâche et ouverte au monde, plus elle est endangée d'oublier sa propre parole, donc elle est rédevable à une société fort instable ancrée dans l'athéisme. Une Église qui s'adapte aux esprits du siècle et slogan politique de droite ou de gauche ne peut plus avoir d'influence pour changer le monde, mais elle sera entraînée par les Corans de ce monde. Elle succombera à la sécularisation et se rendra elle-même inutile. La seule issue se trouve dans la répentance, dans une nouvelle écoute de la parole de Dieu qui nous est donnée sous la forme de l'Écriture sainte et de proclamer cela en monde, en parole et en actes. Le fait que l'Église manque des noms jouent souvent de puissance et de clarté par rapport aux enseignements et démonstration de vie ancrée dans la Bible est déjà un jugement de Dieu et l'expression de l'apostasie qui abandonne la foi qu'ils offrent dans les temps de la fin. Une Église qui s'apparente de plus en plus à une prostituée se conforme de plus en plus au monde. Elle mélange des idoles païennes avec les dieux de la Bible aspirent à l'argent, à la puissance et à la reconnaissance du monde, méprisent les commandements des dieux et de la rédemption par Jésus-Christ et conduis les vrais croyants dans la détresse. Néanmoins, les croyants sont appelés à rester fermes dans leur foi, à aimer et à espérer, à prier pour ceux qui les calomnient et les persécutent afin que ceux-ci puissent également arriver à la répentance. Mais, avant tout, les croyants sont appelés à rester fidèles au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à résister à tout esprit des mélanges et des conformités à la siècle et d'inciter le plus grand nombre de personnes à suivre Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. La vocation missionnaire et la tentation vont des pères. La vocation missionnaire ne cessera d'exister qu'au retour de Jésus en puissance et gloire. La mission dans le sens des conversions des incroyants à Jésus-Christ est une réponse positive des croyants aux nombreuses tentations. La mission est le souffle de vie de l'Église. Sans la mission, l'Église dépérit. Il n'y a qu'une seule alternative, la mission ou la mort. Là où l'Église dans son ensemble ne veut ou ne peut plus répondre à cet appel missionnaire, les croyants individuels sont appelés à faire ce service en créant ou en soutenant des œuvres missionnaires fidèles à la Bible. De nouvelles communautés où l'Église peuvent être créées à travers l'action de ces œuvres missionnaires fidèles à la Bible pour éventuellement remplacer les Églises qui se sont détournées de la foi chrétienne. Le croyant individuel est appelé à vérifier lui-même en se passant sur la Bible jusqu'à quel point son assemblée ou son Église s'effondre sur la parole des dieux ou non. Là où il découvre des déviations et des anomalies, il devrait les nommer publiquement devant son Église. s'il s'agit d'anomalies graves et si celles-ci persistent malgré des avertissements renouvelés, il ne lui reste que les choix de souffrir ou de quitter l'Église. Mais il devrait rester aussi longtemps que possible dans l'Église, ne pas la quitter mais s'y affirmer. Mais ces anomalies peuvent devenir si importantes qu'un croyant par motif de conscience et d'obéissance envers le Seigneur Jésus-Christ ne peut faire autrement que de quitter son Église, c'est-à-dire lorsqu'une Église dans son ensemble proclame des lois favorables aux fausses doctrines et aux péchés en les rendant obligatoires. Si un croyant quitte une Église qui, dans sa doctrine fondamentale et sa manière d'être, s'est éloigné bien loin de l'Écriture sainte, il peut être assuré de ne pas avoir quitté l'Église de Jésus-Christ, mais simplement une institution qui se nomme encore à tort Église. La véritable Église, qui n'est pas parfaite non plus, mais dont les membres cherchent à vivre par la puissance de Christ et selon les préceptes de l'Écriture sainte, elle continue à vivre en dehors de cette institution et trouve de nouvelles formes de vie communautaire. Ce n'est qu'à cette Église que s'adresse cette parole. « Les portes du séjour des morts ne préventront point contre elles. » Quelle que soit l'Église que fréquente un croyant, chaque une d'elles a besoin d'une réformation, c'est-à-dire d'un renouvellement spirituel. Celle-ci ne peut commencer qu'auprès des individus eux-mêmes. par la reconnaissance de sa propre culpabilité et incapacité et par la seule confiance en la grâce et puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul doit être Seigneur et non pas d'autres Seigneurs fondateurs de religion ou idéologues. Seule la parole des dieux, la Bible, doit avoir autorité, non pas d'autres paroles sources de révélations ou idéologies. Ce n'est que par grâce et par la foi que nous sommes obés, non pas par des techniques d'autorédemption, des idéologies de réincarnation, des tentatives impies qui cherchent à remplacer les royaumes des cieux à venir par un nouvel autre mondial créé par la puissance de l'homme. Jésus-Christ, tel que l'atteste l'Écriture sainte et la seule parole des dieux que nous devons écouter, à laquelle nous devons faire confiance dans la vie et dans la mort et à laquelle nous devons obéir. Nous rejetons la force d'octrine qui dit que l'Église pourrait et devrait reconnaître comme source de sa prédiction en dehors de cette seule parole des dieux encore d'autres événements et puissances d'entre-êtres et vérités comme révélations des dieux. Article 1 de la Déclaration théologique de Barman Une vraie réformation dans l'essence d'un renouvellement spirituel conduit par la répentance et le changement de la vie des nombreuses personnes à une nouvelle communion de l'esprit, tout à part invisible puis de plus en plus visible. La division des croyants dans les groupes et groupiscules qui se combattent résulte de la déobéissance envers Dieu. C'est une honte en cieux du monde et une paralysie de la vocation missionnaire. Mais cet obstacle ne doit pas être insurmontable si les croyants se souviennent de la vérité principale de l'Évangile de la justification du pécheur par la seule grâce et découvrent leur unité dans les points essentiels. L'unité dans les choses essentielles, la liberté dans les choses secondaires et par-dessous tout l'amour. L'unité des croyants résultant de la répentance ne va et ne peut pas être reconstruite en dépend de la vérité publique mais ce sera une unité dans la vérité de Christ. La véritable unité ne concerne que ceux qui croient en Jésus-Christ, qui retiennent sa parole comme étant la vérité, qui sont dans le monde mais non pas du monde et qui sont haïs du monde à cause des élats. La voss unité, par contre, englobe le monde entier, elle se prostitue avec toutes les idéologies et religions et persécute par la contrainte, la terreur et finalement la violence ceux qui restent fidèles à Jésus-Christ comme leur seul seigneur, sauveur et prince de paix. La véritable unité est un don des dieux à travers l'œuvre missionnaire et l'éversalisation de toutes les nations en adressant un appel clair à venir à la foi qui sauve et à l'abandon de sa vie à Jésus-Christ. La force d'unité évite cet appel à la répentance en mettant l'accent sur les problèmes politiques et les tentatives d'auto-rédemption d'une humanité qui se croit autonome. C'est une humanité sans Dieu qui n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvée et trouve son apogée dans l'antichrist qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. La véritable unité ne tolère pas de fausses doctrines. La fausse unité tolère la fausse doctrine et la fait même progresser en mélangeant les idéologies. Pour une réformation qui serait un renouvellement spirituel, il faut un renouvellement de la théologie. Il ne peut y avoir de renouvellement de la théologie que si la Bible, en tant que parole de Dieu, est de nouveau prise au sérieux dans l'enseignement théologique et si la raison humaine se soumet avec crainte et respect à cette parole. Une formation basée sur la Bible équivant à la création et la reconnaissance d'institutions fidèles à la Bible, école, institut biblique, centre d'études, grande école et université, c'est indispensable. Beaucoup des problèmes dans la théologie et dans l'Église ont dû au fait que la discipline de l'Église est largement négligée. La discipline de l'Église implique la punition ou l'exclusion des personnes qui introduisent ouvertement dans l'Église des doctrines et une manière de vivre non conforme à la Bible. Si la discipline dans l'Église veut être efficace, elle doit atteindre tous les niveaux de la hiérarchie ecclésiastique, l'ordre hiérarchique, et ne doit pas éviter les anciens de l'Église, les membres du synode et les dirigeants de l'Église si ce sont deux qui répondent et approuvent ces séductions. Car en peu d'élévins fait lever toute la pâte et cela est d'autant plus vrai lorsque les élevins désignent des personnes qui occupent une fonction influente. Chaque croyant est appelé à pratiquer la sacerdose royale. Cela signifie prendre à cœur sa vocation chrétienne et éprouver les enseignements et la vie en se fondant sur l'Écriture sainte. Cela implique aussi la résistance à l'esprit du siècle et de ne pas se faire face au développement contraire à la Bible. Nous combattons non avec violence mais avec la parole. Chaque croyant est invité à rester quotidiennement et en communion avec Dieu et à se laisser fortifier et corriger à travers la lecture de la Bible et la prière. Il est appelé à proclamer le message de Jésus-Christ en accord avec la Bible sans restriction, sans rien rajouter ou retrancher. Il est appelé à prendre au sérieux les propos de la Bible sur l'éthique, même contraire à l'esprit du siècle et d'y conformer sa vie. Il est appelé à édifier ou à contribuer à l'édification d'une communauté missionnaire de réveil. Il est appelé à soutenir les collaborateurs de l'Église, par exemple des pasteurs qui ont des problèmes avec la direction de l'Église à cause de leur prédication de réveil basé sur la Bible et qui sont mis à l'écart ou conquistés. Il est appelé à retirer son soutien financier à toute fin contraire à l'émanchile, par exemple des mouvements de libération communiste, des organisations féministes, des groupes d'homosexuels, des manifestations interreligieuses, etc. Il est appelé à soutenir ou à collaborer à des œuvres, des manifestations, des écoles, des académies, des services de presse et des stations de radio fidèles à la Bible. L'Église est appelée à se référer uniquement à la Bible comme étant la parole de Dieu et à s'opposer à toute doctrine contrainte à la Bible pour indiquer une direction à maintes personnes comme à la société entière. Elle est appelée à donner à l'édification de la communiquée missionnaire plus de place qu'elle n'a eue jusqu'à présent dans bien des endroits. Elle est appelée à préserver ou à élargir en sein de l'Église les chambres d'action des collaborateurs fidèles à la Bible et à la profession de foi par exemple des pastures et à ne pas les opprimer par les actions et des exclusions. Elle est appelée à ne pas exiger des collectes obligatoires pour des manifestations que la conscience des chrétiens fidèles à la Bible réprouverait. Elle est appelée à s'exprimer clairement au sujet des questions d'éthique comme le mariage et la famille, l'avortement, l'euthanasie et l'homosexualité en accord et non en contradiction avec l'Écriture sainte. L'État n'est pas identique à l'Église. Néanmoins, il ne peut qu'en tirer bénéfice et être béni s'il observe des préceptes bibliques fondamentaux et les applique, préceptes qui devraient être transmis par l'Église. Malheureusement, c'était moins et moins vrai dans de nombreux États. De tels préceptes bibliques fondamentaux se trouvent surtout dans les dix commandements, le respect des dieux et des parents, l'observation des jours fériés, l'interdiction des tués, des commettre adultères, des volets, des calomniers et des convoités les biens d'autrui. Négliger de tels préceptes, c'est d'offrir une pente au chaos et l'anarchie. Certains groupes sozions et parties favorisent dans de nombreux États le chaos et l'anarchie en combattant ouvertement ou en secret les principes fondamentaux des dieux contenus dans les dix commandements. L'Écriture sainte définit des telles personnes de la manuelle suivante. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyants, calomniateurs, intempérants, gruels, ennemis des champs des biens, draides, importés, enflés d'orgueils, aimant les blessures bleus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. chargés des péchés, agités par les patients de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais avérer à la connaissance de la vérité. Dans de nombreux états de telles personnes, prédicesseurs de l'homme sans loi, l'antichrist, tiennent déjà les rênes du pouvoir entre leurs mains ou y aspirent. Ils ont toujours plus d'influence dans la politique, dans la justice, les médias des masses, les universités, écoles et églises. Les hommes politiques, les juristes, les journalistes, les enseignants et les hommes d'église, ainsi que les gens de toutes professions, sont appelés à s'opposer à cette marche à travers les institutions, cette infiltration par la prière et un travail effectué dans un esprit public et chrétien. Les développements actuels dans l'église et dans la société ont été prédits dans la Bible. Ils caractérisent l'époque où doit apparaître l'antichrist satanique qui dominera le monde. Mais Jésus-Christ reviendra en puissant ses gloires pour anéantir cet homme sans loi. Mais, comme nous ne savons pas quand Jésus reviendra, nous devons offrir tant qu'il fait jour. Nous offrons pour Jésus-Christ et l'édification de son église en guise de reconnaissance pour son offre expiatoire sur la croix et engage d'amour pour lui, sachant que c'est lui qui sera victorieux. Néanmoins, les solides fontements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent des soirs. Les Seigneurs connaissent ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce les noms du Seigneur qu'ils éloignent de l'iniquité. Amen. Amen. Amen.